Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamopalas. J'ai la triste nouvelle de vous annoncer la mort du prophète nigérien Tibi Joshua, fondateur du synagogue Church of All Nations, avec comme chaîne Emmanuel Tivi. Le prophète Tibi Joshua est très connu parce qu'il a exercé le ministère de délivrance et de guérison en accomplissant Marc 16, 17. Il était un prophète de nation, il a prophétisé sur l'avenir du monde, des événements qui se sont réalisés, il a œuvré pour l'humanité en donnant des bourses d'études à plusieurs étudiants, il a soutenu les veuves et les orphelins comme la Bible nous demande, « Il est venu en aide à beaucoup de démunis visiter les vieillards de toutes religions confondues. Il a guéri les malades et délivré les accablés au nom de Jésus Christ. Il est auteur de plusieurs livres, dont « La puissance venue d'en haut ». Pour lui, la distance n'était pas une barrière pour recevoir sa délivrance et sa bénédiction. Le prophète Tibi Joshua laisse derrière lui une femme, Évéline Joshua et deux enfants. Tel que l'Ecclésiaste nous dit, qu'au jour du malheur réfléchit. Aujourd'hui, nous aussi, devant cette mort brusque, nous devons réfléchir, repositionner notre âme par rapport à notre Seigneur Jésus Christ, afin d'avoir une éternité positive. Repose en paix, prophète Tibi Joshua, et que tes œuvres te suivent. Shalom à tous.